Si vous nous rejoignez, nous attaquons cette seconde table ronde sur les émissions politiques fabriquent-elles de la démocratie ? Et pour en parler, on reforme un duo qui a brûlé les planches du service public pendant plusieurs années sur l'émission politique. Pendant une année. Pendant une année, mais ça a marqué tellement les esprits qu'on a l'impression que vous l'avez fait plus longtemps. Léa Salamé à ma droite et David Pijadas à ma gauche. Léa Salamé qui continue d'ailleurs sur France Télévisions à faire cette émission politique et qui fait bien sûr l'interview de la matinale ici même dans cette maison ronde. Et David Pijadas qui a une quotidienne ou quasi sur LCI, la chaîne d'information continue du groupe TF1. Producteur surtout. Et producteur. Et donc il y a parmi mes productions cette émission sur LCI. Et une émission quotidienne quand même que vous animez tous les soirs sur LCI. Alors si justement j'ai filé un peu la métaphore théâtrale en disant brûler les planches, c'est peut-être pour introduire cette première question. Est-ce que les émissions politiques sont aussi des shows ? Du spectacle. Oui merci pour la traduction. Ah mais on ne sait jamais. Show. Oui bien sûr que c'est aussi, il y a une, à partir du moment où c'est de la télévision, je vais vous dire, quel que soit le format, que ce soit une émission politique, que ce soit une émission de divertissement, que ce soit même le 20h, il y a une mise en scène. Et il faut accepter ça. Parce que c'est de l'image et qu'il faut la mettre en scène cette image là. Donc oui, moi ça ne me fait pas peur de vous dire que oui, il y a une dimension de show, il y a une dimension de mise en scène. On se demande parfois si on fait rentrer l'invité politique à droite, à gauche, s'il est déjà assis. Et puis il y a l'idée aussi qui est très présente dans un show, c'est l'idée du rythme. Il faut qu'on ne s'ennuie pas, il faut qu'on passe de séquence en séquence. Quand ça prend trop longtemps, on réfléchit et on se dit, il faut couper, il faut passer à autre chose, etc. Donc toutes les dimensions et toute la définition de ce qu'est un show, de ce qu'est un moment de spectacle, est présente dans les émissions politiques. Heureusement, il n'y a pas que ça. Ça ne s'arrête pas à ça. Et c'est ce qui fait la différence entre une émission de politique et une émission de divertissement, où disons, je dirais que l'image, la mise en scène et le rythme l'emportent sur le fond. Je crois encore que les émissions politiques le font, l'emportent encore sur l'image, même s'il y a cette dimension-là. Et vous avez évoqué justement le terme de mise en scène. Quand on fabrique et produit une émission politique, j'imagine qu'on doit donner aussi la parole au public, puisque ça fait partie justement de la démocratie, que le public soit présenté. Et là, forcément, je reviens à la mise en scène, c'est qu'il y a un travail de casting qui s'opère, on ne peut pas faire parler 65 millions de Français. Et donc comment justement cette mise en scène peut parfois sembler antinomique avec la notion de la représentation démocratique, puisque aller caster, installer, travailler ? David Pujadas, le producteur. Ça n'est pas une représentation démocratique, c'est un autre exercice. On est dans un autre exercice. On cherche des voix. On cherche des voix et on ne cherche pas forcément des voix qui soient représentatives à 99% ou à 100%. On cherche des profils. On cherche des profils par ce qu'on estime, mais ce n'est pas le cas pour toutes les émissions politiques. Énormément d'émissions politiques où les Français n'interviennent pas. Mais simplement, c'est vrai que ces dernières années, il y a une petite tendance, peut-être parce qu'on a le sentiment que le fossé s'accroît entre les politiques et les citoyens, à aller chercher des Français qui vont exprimer, qui vont être le point de départ de la discussion. Les Français, c'est bien si c'est le point de départ. S'il n'y a que la discussion entre les Français et les politiques, on échoue parce que ça transforme les politiques en super nounous et c'est un dévoiement de ce qu'est profondément l'action politique. L'émission politique doit donner lieu à un débat politique. Si vous faites un débat sur la réindustrialisation de la France, vous pouvez prendre quelqu'un qui est licencié. Je prends cet exemple à dessein. Quelqu'un qui est licencié d'une usine et qui va exprimer un peu son désarroi. Mais ça ne peut être que le point de départ. Derrière, vous devez avoir ce débat sur l'industrialisation de la France. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Léa quand elle dit qu'à partir du moment où c'est de la télé, évidemment que c'est un spectacle. Mais il ne faut pas se méprendre sur le mot de spectacle. Le spectacle, ça peut être de l'opéra. Et puis, ça peut être la fête à neneux aussi, qui peut avoir toute sa place. Un spectacle, ça veut tout dire et rien dire. Mais la télé, c'est forcément un spectacle. Vous êtes maquillé quand vous passez à la télé. Vous êtes maquillé. Pourquoi ? Sinon, vous brillez de tous les côtés et c'est inregardable. Donc, oui, cette dimension de spectacle. Mais ce qui compte, c'est l'intention, l'intention que vous y mettez. Si vous mettez une intention de faire un débat de fond, il y aura un débat de fond. Si vous mettez une intention de s'amuser, il y aura un débat amusant. Si vous mettez une intention de provoquer, ce sera une provocation. Et parfois, vous mettez les trois ingrédients. C'est-à-dire qu'une émission vraiment réussie, c'est du fond, de l'amusement, pas forcément, mais en tout cas, une dimension un peu de légèreté et de surprise. Et également, c'est quoi le troisième ? Je sors de ma matinale. On comprend bien ce que vous dites là. C'est qu'effectivement, il faut savoir peut-être parfois attirer un public. Et pour ça, il y a quand même la dimension de show et de forme, parce que le public n'est pas forcément par nature intéressé par la chose politique. Et je pense que la démocratie, c'est ça aussi. C'est essayer de sortir du sentier battu des gens qui vont de toute façon regarder ces émissions. Et il y a un public qui allait à conquérir. Ce n'est même pas seulement pour attirer. C'est que quand vous invitez des amis à dîner, vous leur faites un bon civet de lapin, peut-être. Mais vous mettez aussi des jolies assiettes. Et ce n'est pas pour attirer vos amis. Quand vous vous adressez à quelqu'un, quand on se parle ici, on veille à parler distinctement. On veille à articuler. On veille à avoir une pensée correctement exprimée. Donc, ce n'est pas seulement la trappe-mouche. Ce n'est pas seulement pour faire de l'audimat. C'est de la politesse aussi. C'est de la politesse. C'est une forme tout simplement de bien présenter les choses. On est d'accord. Après, ce n'était pas négatif quand je disais attirer un public, surtout un nouveau public. Parce que pour reprendre votre métaphore de l'invitation à dîner chez vous, généralement, chez vous, vous invitez vos amis. C'est-à-dire que des gens que vous connaissez, qui vous connaissent. La télévision, ce n'est pas seulement parler à vos amis. C'est justement parler peut-être parfois à vos ennemis. En tout cas, à ceux qui ne pensent pas forcément comme vous. Ou qui ne sont pas forcément intéressés par le départ. Ou qui ne sont pas forcément intéressés. Et c'est là où, justement, j'en viens à la volonté de conquête d'un nouveau public. Et j'imagine que ça fait partie quand même de vos problématiques. Quand vous faites des émissions politiques qui sont censées préserver la démocratie, comment on fait pour aller chercher ce nouveau public ? Alors, je suis d'accord avec vous. Et pour continuer sur la métaphore du dîner, effectivement, pendant longtemps, les émissions politiques, et David a magnifiquement présenté des paroles et des actes pendant très longtemps, qui était l'émission de référence. Et bien, c'était un peu un dîner avec nos amis. En gros, j'entends nos amis, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressaient à l'émission politique statutaire, posée, sérieuse, avec beaucoup de fonds, peu d'images, peu de mise en scène. Finalement, il y en a eu de plus en plus, mais à l'origine, c'était vraiment la parole politique et le fonds. Et il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça. Et puis, il y a eu des choses qui ont changé. Je vais dire des banalités, mais d'abord, il y a eu une multiplication de chaînes. Ensuite, on a vu des hommes politiques qui parlaient partout sur toutes les chaînes, alors qu'avant, leurs paroles étaient rares. Donc vous aviez, quand David faisait, il y a 10 ans, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui ne parlait pas tous les matins sur une chaîne d'info ou sur une radio. Il gardait sa parole pour l'émission phare. Et puis, il y a eu les réseaux sociaux. Et quand vous mettez ces trois choses-là, il y a eu une forme de concurrence. Et c'est vrai que nos amis se sont détournés à un moment des dîners puisqu'ils étaient servis ailleurs. Il y avait d'autres dîners qui étaient peut-être plus amusants, plus faciles d'accès ou ailleurs. Et donc, le travail qui a été fait, je pense, qui a été fait, on l'avait fait avec David quand on a animé l'émission politique l'année de la présidentielle, c'est qu'on a ouvert aux Français. Ça a été décrié dans un premier temps. On avait l'impression qu'il fallait rester le journaliste politique passionné par les débats politiques, qui invitait des politiques. Et on mettait face à lui des opposants politiques ou des syndicalistes. Mais en tout cas, en gros, ça faisait un peu club de sachants qui dissertent de la chose politique passionnante, qui les passionnaient, eux, mais qui passionnaient de moins en moins les Français. Parce qu'il y avait aussi un problème dans la langue que nous employons, je pense, qui était une langue qui était, après, de plus en plus une langue de happy few, là où la politique, parce que vous avez commencé en disant la politique intéresse moins les Français, moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Je pense que la chose politique intéresse à mort les Français. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec la crise du Covid, la manière dont elle a été gérée. Je pense que ça intéressait énormément les Français. En revanche, il y a eu une obligation pour nous de penser contre nous-mêmes, de nous faire un peu du mal et de se dire, attends, là, il va falloir ouvrir un peu, ouvrir à une autre manière de parler politique. Et c'est pour ça qu'on a introduit les Français. Moi, au début, à titre personnel, je n'aimais pas ça. Je disais, ça fait gadget. Eh bien, aujourd'hui, j'adore ça. Parce que je pense qu'ils arrivent à dire, en quelques mots, à faire passer des émotions ou même de la réflexion qu'un journaliste politique aussi bon soit-il n'arrive pas à faire. Et c'est pour ça que, pas utiliser en gadget, bien caster, comme vous dites, la parole des Français est aujourd'hui absolument capitale dans une émission politique. Alors, Léa Salamé a évoqué le mot réseau sociaux. Est-ce que ça fait partie des facteurs majeurs qui ont un petit peu changé la forme et peut-être même le fond du débat politique ? Vous qui avez tous deux commencé votre carrière avant l'émergence des réseaux sociaux ? Aujourd'hui, on est en plein dedans. Votre avis là-dessus, David ? Même si je sais que vous n'êtes pas forcément un utilisateur aguerri à chaque seconde des réseaux sociaux. Mais justement, c'est intéressant. Non, mais là, je m'adresse un peu à Léa. J'ai fait des progrès, Léa. Ah bon ? Parce qu'il était hostile il y a quatre ans quand on était ensemble. Il détestait ça. Non, mais je suis toujours sur une position assez ferme là-dessus. Je pense que les réseaux sociaux, c'est un nouveau média. Il y a le pire et il y a le meilleur. Et comme souvent, le pire fait beaucoup plus de bruit que le meilleur. Et je pense que vis-à-vis de ça, les médias ont un devoir de rester à distance de cet esprit-là qui anime les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'esprit où c'est celui qui gueule le plus fort, qui va avoir raison et qui va faire le plus de, comment on dit, de clics, de likes. En tout cas, de bruit, quoi. De bruit, de trafic, de reprise. Il y a une tentation des médias de jouer ce jeu-là parce qu'on nous dit que c'est l'esprit de l'époque, parce qu'on nous dit que sinon, ce n'est pas moderne, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Et je crois qu'il faut garder ça à distance. Et je crois que c'est possible. Et je crois que c'est possible. Déjà, quand on est obnubilé soi-même par l'image qu'on va donner de soi et par ce qu'on va dire de nous sur les réseaux sociaux, c'est le début de la faiblesse. Donc, je pense qu'il faut rester à distance personnellement et quand on fabrique ces émissions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher des formes de renouvellement. La parole des Français, c'est vrai que ça fait des années qu'on l'a introduite. Je pense que c'est un élément intéressant à condition que ça ne cannibalise pas, encore une fois, la parole politique, que ça ne réduise pas le débat politique à de l'émotion, parce que souvent, ces Français ont de l'émotion. Ils viennent exprimer une émotion et souvent un désarroi, il faut bien le dire. Donc, il faut réfléchir. Mais les réseaux sociaux, ça se tient à distance. C'est un média dont on peut faire un bon usage, mais qu'on doit garder à distance. Mise à distance, on le comprend bien, c'est votre point de vue, sauf que les hommes et les femmes politiques sont très, très loin de le mettre à distance. Je ne vais même pas utiliser Donald Trump qui en a fait une arme de communication massive, même chez nous. Je veux dire, aujourd'hui, pour reprendre encore une fois cette idée du repas, pas besoin d'aller chez des amis pour manger. Il suffit tout simplement de se faire à manger tout seul, car on est notre propre média, on est notre propre restaurant et on se sert notre propre propos. On voit qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques ne mettent pas du tout à distance ces outils-là. Ils s'en servent constamment pour communiquer. s'en servir comme d'un média. Autrefois, on envoyait un communiqué à l'AFP, aujourd'hui, on fait un tweet, mais il n'y a rien à dire. C'est très bien. Ce média-là est utile pour ça, mais beaucoup, la plupart, restent quand même à distance dans la mesure où ils ne sombrent pas dans ces polémiques où, encore une fois, c'est le plus criard qui gagne. Là, si vous voulez... Vous n'y êtes pas beaucoup, David, ça se voit, sur les réseaux sociaux. Je prononce quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Il a utilisé les réseaux sociaux constamment pour déclencher des polémiques, faire parler de ses idées, etc. Et c'est loin d'être le seul. C'est quand même des outils qui sont, aujourd'hui, largement utilisés. Mais peut-être que j'ai un prisme déformé aussi de mon côté. Peut-être que j'y suis trop. On va demander à Aléa Salamé de trouver justement une vision intermédiaire. C'est quand même pas une majorité non plus. Non, mais il faut reconnaître, et en ça, je suis un peu d'accord avec vous, que les hommes politiques, je parle maintenant du gouvernement, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, ils sont toute la journée sur les réseaux sociaux. Eux aussi, ils doivent se désintoxiquer des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on voit, entre guillemets, beaucoup de ministres, parfois, nous dire en off qu'ils réagissent en nous disant qu'ils ont l'impression que c'est un miroir grossissant et parfois déformant les réseaux sociaux. Mais moi, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Contrairement à David, j'y suis depuis... Non, mais je ne suis pas contre non plus. Je dis garder la bonne distance. David, je pense que tu es le seul, d'ailleurs, je pense que dans notre métier, je travaille avec beaucoup de gens, Nicolas Demorand le matin, Thomas Soto, plein d'autres gens que je croise. Je pense que David Pejada, c'est le mec le plus vacciné, le mieux vacciné aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il n'est jamais tombé. Alors, je ne suis plus tous les matins avec toi, mais je crois qu'il a toujours eu, il a toujours regardé cet objet, mais sans grande méfiance, mais sans adhésion. Il n'est pas tombé comme vous, si vous voulez, dans l'addiction. Je regarde comme si vous étiez devenu addict. Il faut rappeler aussi, Léa, que David Pejada n'a pas Internet. Donc, ça peut aider quand même. Mais si, l'Internet ! Non, quand même. Pit et contre-homme, d'accord, mais malgré tout, j'ai introduit Internet dans la maison. Non, mais pour être sérieux, je pense qu'il faut tous... Moi, j'ai effectué le travail un peu inverse à David. C'est-à-dire, David y va de plus en plus, moi, j'y vais de moins en moins. Et surtout, j'ai appris à les mettre à leur place. Vous savez, quand on est tout le temps sur Twitter, je vous parle à vous parce que je crois que vous y êtes tout le temps. Vous êtes tout le temps sur Twitter. On a l'impression que si vous êtes numéro 2 ou numéro 3 en TT, c'est-à-dire que, je ne sais pas si le mot dièse, tout le monde en parle, vous avez l'impression que toute la France en parle. Et ça, c'est vraiment pas vrai. Et on l'a vu, David le sait, et moi, je le vois sur France 2 ou sur France Inter, que, pardonnez-moi de vous dire, on a les audiences radio ce matin. France Inter est écoutée le matin par 4 millions d'auditeurs qui écoutent entre 7h et 9h. Je vous assure qu'il faudrait faire un sondage de savoir combien sont sur Twitter. Peut-être qu'il y en a 10 000. Peut-être de manière active et, ce que je veux dire, très participative. Combien ? Regarde 18 000 fois par jour comme vous, ou peut-être comme moi, Twitter. Il y en a peut-être 10 000, peut-être 20 000, mais ce n'est pas la majorité des Français. Et donc, pensez parfois, comme certains journalistes ou certains hommes politiques, que la polémique du jour sur Twitter, ça fait vibrer ou ça fait vivrillonner tous les Français, c'est se tromper, mais se tromper vraiment. J'ai mis du temps à comprendre ça. Mais vous avez raison. Moi, je venais de chez Ruquier. Je pensais que, sur On n'est pas couché, je pensais que la polémique, tout le monde en parlait, toute la France s'arrêtait pour parler parce que j'avais l'impression, j'avais le prisme déformant des réseaux sociaux. Je me trompais. J'ai vraiment appris à mettre les choses à leur place. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas tout. Et là, les politiques font une erreur encore plus de distance que les opposants, d'une certaine manière, parce que les opposants, ils en jouent des polémiques. Ils font de la politique. Mais les ministres n'ont pas à tomber dans le piège de la polémique du jour, ne sont pas obligés de réagir systématiquement. Ils devraient dire, des fois, je ne veux pas réagir à ça. Je pense que ça n'intéresse pas les Français. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on parle beaucoup justement de la déconnexion que les Français peuvent avoir à l'égard justement du monde médiatique. Si on vous entend bien, Léa, les hommes politiques et les femmes politiques sont trop sur les réseaux sociaux. Nous, en tant que j'enliste ou certains j'enlistes, à part David, évidemment, nous sommes trop sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on est donc nombreux à se fourvoyer, c'est-à-dire être entre guillemets rivés et une petite loupe qui ne concerne pas donc la majorité des Français. Et ça, ça peut participer justement à ce sentiment de déconnexion que les Français, la grande majorité des Français peuvent avoir. Moi, j'en suis sûr. Mais encore une fois, c'est une question de distance. Vous trouvez des bonnes informations sur Twitter. Le tout est d'avoir la bonne distance par rapport à ce que c'est, ce que ça représente. Alors, autre sujet que les réseaux sociaux. On a vu, vous en avez parlé d'ailleurs, Léa, tout à l'heure, de l'offre pléthorique maintenant des chaînes de télévision. Donc, on va dire un peu la désacralisation de la parole politique. Avant, c'était un événement. Ça en devient un petit peu moins. On voit aussi l'émergence de chaînes d'information continue qui ne sont pas la chaîne sur laquelle vous travaillez, David, mais qui sont plus dans des chaînes d'opinion. Comment vous voyez justement ce... On peut quand même parler de virage parce qu'il me semblait que jusque-là, il y avait encore cette volonté d'objectivité journalistique. On voit que certains journalistes s'en affranchissent ou du moins, en tout cas, on y va plus fort sur l'affirmation des opinions. C'est sûr que c'est une nouveauté pour la France de connaître en quelque sorte un Fox News à la française, en l'occurrence pour une chaîne de télévision. Les radios, alors c'est vrai que France Inter s'est souvent assumée comme radio progressiste, mais disons que c'est une coloration moins affirmée quand même. Aujourd'hui, les Français découvrent ça, découvrent une télévision d'opinion, mais beaucoup de nos voisins le connaissent depuis longtemps. Je ne parle pas seulement des États-Unis, mais vous avez vu qu'en Angleterre, il y a deux, entre guillemets, Fox News à la Britannique qui vont se lancer. Je crois que c'est un genre. C'est un genre. C'est un genre qu'on découvre. Alors c'est un genre qui peut choquer parce qu'on n'en a pas l'habitude, mais vous allez voir qu'il y aura aussi une télé, une télé d'opinion gauche, comme il y a aujourd'hui une télé d'opinion droite et que c'est un genre auquel il va falloir s'habituer et qu'il peut avoir son charme. Mais est-ce que ça fabrique toujours de la démocratie, ça ? Si on prend l'exemple américain qui, à mon avis, pousse au maximum cette logique-là, c'est-à-dire que, bon, je sais ce que Fox News vient de lâcher Donald Trump, mais jusque-là, il ne l'avait pas lâché. Quand on regardait l'actualité via Fox News et à côté via CNN, ce n'était pas du tout le même monde. On est d'accord, on n'avait pas du tout la même vision de l'actualité. Si ça arrive en France, cette idée d'avoir, on va les citer, CNews, qui est plutôt une chaîne dont on dit qu'elle entamerait un virage vers la foxisation et admettons ce que vous évoquiez, l'arrivée d'un nouvel acteur qui pourrait avoir justement une vision du monde opposé, est-ce que ça, ça fabrique de la démocratie ou, au contraire, ça radicalise les gens où ils sont toujours confrontés à des idées auxquelles ils pensent et finalement, c'est qu'un cercle de croyances comme ça qui tourne un petit peu en rond ? Mais la radicalisation fait partie de la démocratie, vous savez. Il n'y a pas les démocrates qui pensent bien et à côté ceux qui ne pensent pas bien. Il faut faire attention aussi à ça. Vous savez, moi, je suis étonnée. Chaque fois que je donne une interview, là, je réponds à... On me parle de CNews. J'ai l'impression que les journalistes sont tétanisés ou, comment dirais-je, obsédés par CNews. Je crois qu'il faut un tout petit peu, là aussi, prendre de la distance. Pardonnez-moi. CNews marchent bien, notamment deux personnes sur CNews qui marchent bien, c'est Éric Zemmour et Pascal Praud. Ce que je dis juste, c'est que ne vous faites pas berner, là aussi, sur les communiqués de presse de CNews tous les jours qui disent qu'il fait combien ? Il font 400 000 téléspectateurs. Pascal Praud, le matin, 400 000. Maintenant, Zemmour, il est à 600 000. Parfois, c'est ça ? Il est... Oh, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que face à ça, vous avez David Pujala, vous avez le BFM TV, vous avez C'est à vous, vous avez Quotidien qui, eux, proposent autre chose et qui font des audiences beaucoup plus grandes. Donc, oui, ça existe. On peut même parler d'un phénomène pour l'émission de Zemmour parce que c'est vrai que ça marche énormément. Et puis, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une télé d'opinion. Au fond, comme tu dis, ça existait aux États-Unis. On sait ce qu'on regarde. What you see is what you get sur ces news. Tu sais ce que tu regardes. Il n'y a pas de manchants sur la marchandise. La seule vraie différence, c'est que quand David fait un débat d'opinion, tous les soirs, il invite des gens pour, des gens contre. C'est pour ça, il y a que je parlais de démocratie. Alors, c'est étonnant ce que vous dites. Je disais ça à Pascal Praud qui est un de mes amis parce qu'on a travaillé ensemble à ITL. On avait cette conversation-là il y a trois jours. Je lui ai dit, écoute, pour la première fois, j'ai regardé l'émission de Zemmour. Je suis tombée dessus il y a quelques semaines. Moi, je ne fais pas de jugement moral. Mais ce qui m'a étonnée, c'est qu'Éric Zemmour parlait sans être arrêté de sa position puisqu'il est idéologue, il ne s'en cache pas. Il disait ce qu'il avait à dire. C'était un débat sur les élections américaines. Et à côté de lui et en face de lui, vous aviez trois hommes, que des hommes. Donc, vous avez quatre hommes sur le plateau, que des hommes qui l'appuyaient en disant ah oui, je suis d'accord, ah oui, je suis d'accord, il n'y avait pas une personne sur ce plateau-là, je ne sais pas si c'est comme ça tous les soirs, qui faisait de la contradiction. Et j'ai demandé à Pascal Praud est-ce qu'il n'y a pas une bizarrerie ? Parce que je crois que ce qui est différent, la nouveauté de CNews et de Fox News, c'est qu'ils sont one way. Ils ne sont que dans une seule direction et il n'y a pas la place pour la contradiction. Alors que David, il peut inviter des gens qui pensent comme Zemmour, mais il va lui mettre en face quelqu'un qui pense contre lui. Et sur CNews, on a l'impression que c'est une seule parole. Tout à l'heure, je parlais de radicalité. Quand je disais parler de radicalité, je disais juste que justement, il me semble que le débat démocratique, c'est d'avoir tous les points de vue représentés pour éclairer le spectateur, le téléspectateur, qui se dise, tiens, je dois faire mon choix, en l'occurrence, in final, un vote. Et pour pouvoir être éclairé dans son choix, il faut que le journaliste ait le mieux transmis, éclairé les différentes propositions qu'il s'offre à moi pour pouvoir avoir un choix éclairé. Là où il peut y avoir une menace, c'est si on a des émissions de télévision ou des chaînes de télévision Bon, c'est un moment dans la grille de CNews et Zemmour fait un peu office d'éditorialiste en chaîne. Ce n'est pas là un animateur qui met aux prises de personnes. Lui, c'est un peu l'éditorialiste de référence. Donc, c'est un exercice. C'est une émission qui est organisée comme ça. La vraie question, c'est celle que vous posez. Est-ce que ça concourt au bon fonctionnement de la démocratie et à la bonne manière pour les gens de se faire une opinion ? Ça ne m'inquiète pas, moi. Je suis un peu comme Léa. Ça ne m'inquiète pas parce qu'il y a une telle diversité, si vous voulez, que ce qui est à la télé aujourd'hui, c'était Internet hier. Internet, c'est la possibilité pour chacun de s'exprimer. Quand vous allez lire des blogs, quand vous allez consulter des sites, comme dit Léa, vous savez ce que vous allez voir. Et de tout temps, il y a eu cette diversité sur Internet. Elle existe maintenant à la télé. Il y a une chaîne qui va vous conforter dans vos opinions de droite si vous êtes de droite. Il y aura demain des chaînes qui vont vous conforter dans vos opinions de gauche si vous êtes de gauche. Et croyez-moi que quand vous êtes de gauche, vous avez envie d'aller voir les opinions de droite. Quand vous êtes de droite, vous avez envie d'aller voir les opinions de gauche. Je ne crois pas du tout, moi, à des couloirs où chacun serait cantonné et d'une certaine manière, on observerait du coup une polarisation de la société française. D'abord, c'est un poids effectivement très relatif. Même Fox News aux Etats-Unis. Puis vous avez vu ce qui se passe pour Fox. C'est très intéressant aux Etats-Unis. À mesure que Fox grossit, Fox devient plus pluriel. L'homme qui a animé le débat entre Biden et Trump, les trois débats, il n'y en a eu que deux cette année, c'est un journaliste de Fox. Il est réputé pour son indépendance. Fox est de moins en moins monocolore. Pourquoi ? Parce qu'elle grossit. Et quand vous grossissez, vous élargissez votre public et vous ne pouvez plus être monocolore. Même si d'autres médias prennent le relais comme One America First ou encore Newsmax qui arrivent et qui vont prendre le relais. Comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, j'ai envie de vous interroger sur un point majeur puisque j'ai bien compris que ça ne vous inquiétez pas en règle générale. Les chiffres de l'abstention. J'imagine que quand même quand on fait une émission politique, notre question, c'est ce que ça fabrique de la démocratie. À terme, quand même la démocratie, c'est voter. Quand on voit que ces chiffres de l'abstention sont majeurs et là, Léa, ce n'est pas question de savoir est-ce que les jeunes s'intéressent ou non à la politique ? Les chiffres sont là. On est tous d'accord. Comment vous percevez cette abstention par rapport à ce que vous faites au quotidien, ce qui vous anime aussi ? Fabriquer de l'émission des politiques, c'est fabriquer la démocratie. Mais quand les gens ne votent pas, ça veut dire qu'on a peut-être raté un truc ou pas ? Vas-y. Puis moi, j'ai à dire... Moi, je pense qu'on a raté un truc. Votre dernière question, elle est notre grand échec collectif. Moi, c'est une question auxquelles je pense tout le temps parce que c'est vrai que, toujours pour revenir sur ce qu'on disait au début, sur cette idée de club. Parfois, et c'est le grand danger des journalistes, c'est de penser qu'on parle à tout le monde. Même si France Inter est la première radio de France, première matinale, ce n'est pas tout le monde. Je vais dire, on réveille 4,5 millions de personnes, mais ce n'est pas toute la France. Et on a l'impression, je pense que les 4,5 millions de personnes, leur taux de participation aux élections est très grand. Ceux qui coûtent France Inter, par exemple, je crois. Je ne suis même pas sûre. Mais ce que vous dites est juste. C'est-à-dire que moi, je suis édifiée, vraiment attristée. Et je me dis, on a raté. J'ai raté quelque chose. Je rate quelque chose. Et je n'arrive pas à savoir comment réparer ça. Vraiment, quand je vois les chiffres d'abstention en France, quand je les compare à la participation de l'élection américaine, on parle de l'Occident vieillissant. On parle de la crise démocratique généralisée de l'Occident. Et vous regardez le nombre de gens qui ont voté aux Etats-Unis et regardez nous. Et alors, je ne sais pas pourquoi, comment, que faire. Là, je vous avoue, peut-être que David a une réponse. Moi, je suis... Un peu désemparé. Désemparé. Non, je suis un peu désemparé dans l'abstention. Mais attention, on n'est pas un bœuf, les médias. On est une grenouille. Et on a tendance à considérer que nous avons un pouvoir immense. Notre pouvoir est très réduit sur les opinions elles-mêmes. Sinon, les gens auraient voté oui au traité de Maastricht en 2005. 99% des journalistes étaient favorables au traité de Maastricht. Eh bien, les gens ont voté non. Donc, n'exagérons pas l'influence que peuvent avoir les médias. La désaffection pour le politique est à des sources beaucoup plus profondes que ce qui se passe à la télé ou à la radio ou en presse écrite. La désaffection pour la démocratie, elle est quand même liée pour beaucoup à la perte de pouvoir du politique. l'exécutif aujourd'hui dans la mondialisation, dans l'Europe et même face à une société civile et à la montée des juridictions qui sont beaucoup plus fortes. Donc, le pouvoir politique a moins de pouvoir et on s'étonne que du coup, les gens soient moins nombreux à venir voter. C'est une des causes. Il y en a d'autres. Mais je veux dire, ça dépasse largement le monde médiatique. Ça ne doit pas nous exonérer d'un examen de conscience. Tu as entièrement raison, Léa, de dire à nous de trouver, de continuer à trouver les bonnes formules pour que les gens s'intéressent pas seulement au débat politique, au débat sociétal, au débat civique, à tous les débats qui nous concernent tous, nous autres, pas seulement la politique. Mais ne pensons pas que c'est la télé qui fait le civisme, que c'est la télé qui fait la participation. Elle y contribue, mais elle y contribue peu et ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Voilà. Et je me suis amusée à calculer, parce qu'on dit que les audiences explosent avec le confinement parce que les gens sont plus devant la télé. J'ai regardé un soir en prime time, c'est-à-dire là où il y a le plus de... J'ai calculé toutes les chaînes confondues il y a 2-3 jours et tu arrives, même un soir où, soit-disant, plein de gens regardent la télé, tu arrives à des chiffres de 25 millions. Ça veut dire que tu as combien ? 35, 40, 45 millions de personnes qui ne regardent pas. Donc, il faut juste effectivement se remettre à sa place. Tout le monde ne regarde pas ses news, tout le monde ne regarde pas la télé ou écoute la radio. Oui, il y a des gens qui ont refusé aujourd'hui toutes les chaînes, tous les journalistes, tout ce qu'on leur propose et qui ne votent plus et qui sont dégoûtés. Et ça, on n'arrive pas à aller les chercher. Et ça, moi, c'est notre échec. Alors, ça sera le mot de la fin. Finir sur un échec, c'est jamais très joli. Mais en tout cas, ça peut être prometteur parce que, justement, au-delà des chiffres d'audience qui sont bons et qui sont bons en général, on aura compris dans cette table ronde une leçon d'humilité. et aussi une volonté d'aller faire mieux pour aller justement lutter contre cette abstention à son niveau. Mais je crois que chacun doit faire sa part. En tout cas, merci pour cet échange. Merci pour votre écoute. Ça fait partie de la démocratie, justement, de s'entendre, de s'écouter, de se comprendre.